Des joueurs du PSG et de Marseille mutiques face aux caméras de Canal+, du jamais vu dans le monde du ballon rond. Des ordres écrits noir sur blanc dans deux communiqués de leur club. Plus aucune déclaration accordée au groupe Canal, aussitôt dit, aussitôt fait. Simon Dutin pour ITV et Canal+. Jeff. Désolé mais on n'accepte pas les questions des chaînes du groupe Canal+. Question suivante s'il vous plaît. Il a raison, ces images saisies par les caméras de Canal. Ibrahimovic, Furax. Sanction, quatre matchs de suspension ramenés à trois. Et Payet, le milieu de terrain de l'OM. Pour lui, une sanction de deux matchs, finalement réduite de moitié. Ce qui est bien c'est que les deux clubs ont trouvé le responsable, c'est Canal. Ce qui est beaucoup plus simple que de demander aux joueurs de bien se comporter avec les arbitres. Canal, partenaire historique du foot français, voilà 30 ans que la chaîne diffuse la Ligue 1 et s'invite dans les coulisses au plus près des joueurs. Ça lui coûte 540 millions d'euros pour retransmettre deux à trois affiches par week-end. Dans son contrat, elle s'est engagée à mettre l'accent sur les beaux gestes et le beau jeu. Pour autant, ces journalistes refusent d'être des bénis-oui-oui. Et ils l'ont fait savoir dans J plus 1 leur émission de décryptage du foot. Quelle belle soirée de football, le président ! Alors, les clubs de football ont-ils définitivement pris le pouvoir ? Les journalistes sportifs peuvent-ils encore faire du journalisme ? Sous-titrage Société Radio-Canada